Et bien bonsoir à tous c'est Tarah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va parler d'un sujet, ça fait longtemps que je voulais en parler Et ce sujet c'est donc l'alliance Donc on va voir tout ce qu'une bonne alliance, une mauvaise alliance nous apporte, ne nous apporte pas, etc Donc déjà, quelle est l'importance par rapport à ces alliances Donc il faut une bonne alliance, et on va voir au cours de cette vidéo comment définir une bonne alliance Une alliance n'est pas définie seulement par sa puissance, mais aussi par son activité, par ses relations qu'elle a avec d'autres alliances, etc Typiquement, nous ces jours-ci, on a eu pas mal de joueurs qui se sont fait attaquer Et justement notre alliance étant active avec une autre alliance, on peut avoir des informations sur les joueurs alliés qui se sont attaqués Moi-même hier, j'avais presque oublié de mettre mon shield, mais quelqu'un de mon alliance, grâce justement à l'alliance alliée Justement grâce à eux, j'ai pu mettre mon shield avant d'aller dormir Je l'aurais mis dans tous les cas, mais je suis resté une bonne heure sans shield Et grâce à eux, j'ai pu mettre le shield un peu plus tôt Ce qui a pu éviter une potentielle attaque de ma base Voilà, donc ça c'est plein de choses qui font qu'il faut avoir une alliance active Mieux vaut, je pense, une alliance active, typiquement présente sur les events, etc Plutôt qu'une alliance puissante, mais absolument pas présente Voilà, typiquement, ici nous on est première alliance dans l'event Il faut que je fasse encore mes points de la deuxième partie Mais, ça justement, c'est parce qu'on a une alliance puissante et active, les deux Il y a des alliances qui ne sont pas tout simplement les deux Typiquement, la deuxième alliance, on peut voir ici, c'est les Z C'est pas une alliance extrêmement puissante 500 000 de puissance, on peut voir que l'alliance qui est là est à 600 000 presque Ici on est à 600 000 Là, je crois qu'on est à 500 000 aussi On peut voir que cette alliance, ils ont des bons joueurs quand même Mais avec 100 000 de puissance en moins Ils tiennent quand même la deuxième place À une alliance qui a presque 100 000 de puissance en plus Voilà, donc ça c'est deux alliances qui même avec une puissance de 100 000 de différence Ce qui n'est pas négligeable Bah les Z, l'alliance Z, arrivent quand même à tenir tête D'accord, donc ça c'est important Ça veut dire que l'alliance Z, c'est vraiment une bonne alliance niveau activité Donc ça c'est vraiment important Comme je l'ai dit, l'activité est aussi un des critères d'une bonne alliance Pourquoi il faut une alliance active ? Tout simplement, pour avoir les récompenses d'alliance C'est très important D'accord, tout ça, tout ce que tu veux obtenir là Avec les premières places, les deuxièmes places Même dans n'importe quoi d'autre Ça va te faire progresser plus rapidement C'est des ressources gratuites en plus Que tu peux avoir facilement Moi je fais juste mes daily Pour, enfin, je fais juste mes daily Je fais juste, comment on appelle ça Mon event, tranquillement Et je sais que derrière, j'ai d'autres joueurs Qui sont souvent un peu plus élevés Comme niveau, qui vont rapporter des points Typiquement dans cet event Parce qu'ils vont réussir à faire passer De tiers des saladins, etc Comme ça, comme si ça ne coûtait rien Moi je ne peux pas Et j'ai déjà fait ça une fois En montant les... J'ai marqué 20 000 points En montant la faction Je crois que c'était les Romuliens Non, je l'appelle dans les systèmes Romuliens Je ne vais plus refaire ça C'était des heures de tapage de style Que je faisais pour monter la faction Maintenant, c'est fini Je compte sur mes alliés Un peu plus puissants Pour qu'ils passent de palier Des vaisseaux D'accord ? Typiquement, s'ils ont autant de points Les premiers, c'est qu'ils ont passé Des vaisseaux de palier La plupart Pas tous, mais la plupart Donc voilà Il y a aussi, comme je l'ai dit Les bases D'accord ? Si tu es actif avec ton alliance Sur Discord, etc Tu as plus, je dois dire De sécurité C'est une sécurité en plus Nous, je sais qu'on est très actifs Sur les bases Que ce soit la protection de base Ou l'attaque de base Protection de base Donc c'est la protection des alliés Comme j'ai dit hier Ben... Hier, j'ai failli me faire... J'ai failli oublier mon bouclier Donc on me l'a rappelé Donc ça, c'est des ressources économisées Grâce à l'alliance On a des joueurs Qui se sont fait attaquer Il y a deux jours Et il y a trois jours Les deux fois, on était actifs Pour défendre la base D'accord ? Et comme on est l'alliance La plus puissante On n'a pas... On a quand même Le numéro 2 du serveur Il me semble Je vais juste essayer de regarder Hop On a des très bons joueurs On a le numéro 2 On a le numéro 6 Le numéro 12 14 Ben... Ils peuvent rapporter Des gros vaisseaux Et être... Et apporter un gros impact Sur la défense de base Donc c'est-à-dire que Typiquement, c'est dans une petite alliance Il y a quand même Voilà Une partie où il faut L'alliance active Mais il faut qu'elles soient un minimum puissantes Parce que si tu as un coup Un de tes alliés se fait attaquer Bah... Si tu n'as pas les vaisseaux requis Tu ne peux pas les défendre Moi, je rappelle très bien Que j'étais allé dans une alliance école Qu'on avait encore une alliance école Pour aider un peu Et je m'étais fait attaquer Par... À l'époque Le premier qui... Celui qui faisait tout le temps Les raids Il est où ? C'est lui ? C'était lui ? Mais bon, c'est un joueur free-to-play Enfin, c'était plus maintenant Du coup, ils l'ont vite rattrapé Mais c'était lui L'ancien premier En termes de ressources volées Il m'avait attaqué Et comme j'étais dans l'alliance école Ils avaient vu que je m'étais fait attaquer Mais ils n'avaient pas les vaisseaux nécessaires Pour pouvoir réussir à défendre Du coup, ils n'ont rien pu faire Heureusement, je suis reconnecté à temps Et j'ai mis un bouclier Donc quand même Il y a une partie où il faut qu'elle soit puissante Active Mais mieux vaut quand même Un peu de puissance Voilà, il faut... En fait, il faut un juste milieu D'accord ? Parce qu'on veut une alliance Qui est présente sur les événements Ou une alliance qui est présente Avec ses relations Avec d'autres alliances D'accord ? Typiquement Être allié avec L'alliance Où elle est ? L'alliance Qui est justement là Qui sont les premiers en termes De ressources pillées Bah ça nous arrange Quand même pas mal Parce que ça nous ôte Le... Enfin, le risque De se faire raid D'accord ? Par une grosse alliance Après nous, ça nous empêche De raid cette alliance C'est sûr Mais Moi, je vous l'ai dit On préfère l'avoir en tant qu'allié Qu'en tant qu'ennemi Parce que Ils sont extrêmement Extrêmement présents Sur les bases Et on a déjà eu On était déjà en guerre Avant Avant qu'on soit allié Et on sait qu'ils sont Extrêmement présents Sur les bases Donc Il vaut les avoir Dans la poche Qu'en tant qu'ennemi Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Donc l'attaque de base aussi Avoir des joueurs puissants Dans son alliance Ça peut toujours aider Le simple fait Qu'aussi Si c'est une alliance Assez Comment dire Présente Active Il y en a plein Qui achètent des packs C'est toujours des ressources en plus Toujours Et aussi Les aides d'alliances Non c'est pas là Les aides d'alliances Bon là il y en a pas Parce que forcément Je viens de les prendre Mais les aides d'alliances C'est extrêmement important Pour pouvoir faire Les missions quotidiennes T'es dans une petite alliance Qui ne joue pas Bon ben Ta mission quotidienne D'aide d'alliances Tu pourras jamais la faire Il faut une alliance Qui chaque jour A besoin de réparer ses vaisseaux Fait des nouvelles améliorations Construire un vaisseau Je sais pas Voilà Tout ça Si t'as une alliance Où chaque jour Se connecte une fois par semaine Faut la quitter Et moi comme je l'ai dit Il faut que tu te fixes Une alliance En fait il faudrait vraiment Que tu sois dans une alliance Pour progresser Grâce à l'alliance D'accord Il faut que tu sois dans une alliance Qui soit vraiment Déjà moi je te conseille une alliance Qui soit dans le Top 10 D'accord Ouais Top 10 en fait Parce que voilà On peut voir Moi sur le serveur Les 5 premières alliances Elles sont extrêmement présentes Sur les events Après on a la 8ème Qui est assez présente La 9ème Elle est pas vraiment présente Donc voilà Pour moi Top 10 alliance Minimum Autrement On va vraiment essayer D'être dans le top 5 C'est extrêmement important Pour coter Une certaine progression Grâce à l'alliance Il faut savoir que Grâce à l'alliance T'es censé Pouvoir progresser Comme j'ai dit Grâce aux events Grâce aux packs Grâce aux aides Grâce aux bases Grâce aux conseils Que les joueurs Peuvent te donner Tout ça C'est vraiment important Donc voilà Je pense que c'est A peu près tout Mais bien sûr Y'a pas que ça Y'a aussi Tout ce que Une alliance puissante Peut t'apporter C'est aussi les armadas C'est aussi les hostiles C'est aussi Plein d'autres choses Mais ça voilà C'est tout ce qui découle On va pas Analyser tout ce qui découle D'un joueur plus puissant Voilà Mais voilà Je pense que c'est tout Peut-être qu'il y a d'autres choses Qui sont mises en place Sur d'autres serveurs Par rapport à ces alliances Etc En tout cas Nous ça peut être Tout ce qu'on a sur notre serveur Donc n'hésite pas A te dire en commentaire S'il y a d'autres choses Qu'une alliance Sur ton serveur Peut t'apporter Voilà C'est tout pour cette vidéo C'était Taram Enel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada